Il est 6 heures du matin, un commando de gendarmes spécialisé dans des interpellations à risque investit un petit immeuble. Ils sont à la recherche d'un chef de bande qu'ils traquent depuis un mois et demi. Un gang de casseurs très bien organisé qui a dépouillé une ville et ses environs. Une opération de très grande envergure à quelques kilomètres de la nouvelle intervention. Cette fois, il faut faire tomber le numéro 2 du gang. Et les gendarmes ne s'arrêtent pas là. 30 minutes plus tard, 3e interpellation. En tout, ils doivent arrêter 7 casseurs qui ont commis 38 cambriolats. La fin d'une enquête à rebondissement qui a mis les nerfs de la population à rude épreuve. Cette traque sans relâche a commencé un beau matin à la brigade de Brignol. A l'occasion d'une simple patrouille de Dimitri, un gendarme de 31 ans dont déjà 2 passés ici dans le Var. Problème numéro 1 du secteur, les cambriolages. Des maisons comme ça toutes fermées là. Des villas récentes et isolées, ils s'en construisent de plus en plus. Conséquence, les cambriolages ont augmenté de 45% en un an. Vous voyez là, il y a une belle maison. Tous les axes, les accès à la maison sont ouverts, volés, etc. Donc c'est une maison typique pour être cambriolé, ça. Il sait peut-être qu'il va trouver des objets de valeur, notamment des bijoux. Dimitri, c'est un acharné qui aime bien surprendre les casseurs en flagrant délit. Voilà pourquoi il travaille souvent en civil. Et du flagrant délit, il va en avoir sa dose. Car pour lui, l'affaire de l'année, une série de 38 cambriolages commence maintenant. Mais il ne le sait pas encore. Donc là, la patrouille d'intervention vient de nous appeler pour un cambriolage commis route de *** au cours de la journée. On va avec la patrouille voir ce qu'il en est, exactement. Un cambriolage de plus, mais nouvelle manière. Commis non plus la nuit, mais quand les habitants sont au travail. Un élément qui ne surprend plus les gendarmes. C'est quand même plus isolé, là. Mais toujours les victimes qui ne se sentent plus en sécurité dans la journée. C'est vous qui avez appelé, madame ? C'est vous qui avez appelé pendant le cambriolage ? D'accord. Une femme qui vit seule et qui travaille dans la journée, la proie idéale. Première étape, établir le profit du cambrioleur. C'est pourquoi Dimitri s'intéresse d'abord à ce qui a été dérobé. Qu'est-ce qu'on vous a volé ? Apparemment, des vieux bijoux, parce qu'il y avait un solitaire en diamant, un soir en blanc. Et après, j'avais ma bague de fiançailles. Un butin estimé à quelques milliers d'euros, c'est pas rien. Alors Dimitri veut maintenant savoir s'il a affaire à un amateur ou à un professionnel. Et il relève un premier indice. Les pièces principales, comme le salon ou les chambres annexes, n'ont pratiquement pas été fouillées. En revanche, dans la chambre de la propriétaire, c'est un désastre. Ils cherchent toujours la même chose ? Toujours la même chose, principalement bijoux et argent. Donc ils fouillent très très souvent les chambres et la salle de bain. Parce que les femmes délaissent leurs bijoux ou dans la chambre ou dans la salle de bain. Une seule chambre visitée, des bijoux dérobés, ce sont des professionnels. Reste à savoir lesquels. Et Dimitri va tomber sur un premier indice capital pour la suite des événements. La façon dont les casseurs ont fracturé la porte. Là, vous voyez, vous pouvez le constater, il y a un serre-jouin. C'est un outil qui a pu servir à fracturer la porte-fenêtre. Là, on voit là. Les cambrioleurs utilisent des outils trouvés sur place pour ne pas se balader avec des pieds de biche sur eux, ce qui les ferait tomber au moindre contrôle. Dimitri communique à toutes les patrouilles cet indice sur la façon de fracturer les portes, au cas où elles tomberaient sur un autre cambriolage de ce type. Et pas plus tard que le lendemain. Tu nous suivis ? On part au cambriolage chez madame. Ok. D'après la victime qui vient d'appeler les gendarmes, le mode opératoire serait le même que le cambriolage d'hier. Non, là, on part sur un cambriolage. Ouais, à l'instant, on vient de le savoir, là. C'est Valentin qui nous a engagés. Rude. Cette fois, les casseurs n'ont pas ciblé une villa isolée. Ils se sont attaqués à une zone résidentielle en visitant le pavillon d'une retraitée. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Immédiatement, Dimitri demande à ses hommes de repérer les traces des fractions pour identifier le mode opératoire. La porte a été forcée avec une vieille pelle rouillée qui traînait dans le jardin. Ah, ça, c'est important. Vous avez retrouvé la pelle ? Là encore, la même signature. En guise de pied de biche, un outil trouvé sur place. Dimitri aurait-il affaire à la même bande ? On va aller à l'étage, c'est là où ça a été fouillé, apparemment. Et là encore, les casseurs se sont concentrés uniquement sur deux pièces. Trois chambres, une salle de bain. La salle de bain aussi a été visitée. Mais de manière générale, actuellement, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que les bijoux sont soit dans la chambre, soit dans la salle de bain. Est-ce que tous les accès ont été vérifiés ? Dimitri espère un indice pour faire avancer son enquête. Une trace, un début de piste. Mais encore une fois, les techniciens ne trouvent rien. Aucune empreinte digitale. Les casseurs font attention. Ils doivent porter des gants. La vieille dame n'avait pas de bijoux. Rien n'a été volé. Mais elle ne dormira plus sur ses deux oreilles. Elle a touché. Je peur un peu de savoir qu'il est venu quelqu'un quand même. Qu'on est venu me fouiller en haut. Tout détourner en haut. Ça fait deux fois. Ça me fait un peu peur quand même. Je crois que c'est un peu tout le monde qui a peur dans le quartier. Deux cambriolages en deux jours. Avec le même mode opératoire. Le début d'une épidémie qui va générer une psychose dans une région plutôt exposée. Des dizaines de petits villages disséminés autour de Brignol. Dans une zone comprise entre Aix-en-Provence, Toulon et Draguignan. Avec des résidences secondaires inoccupées sauf en été. Et des zones pavillonnaires désertées dans la journée. Or la semaine suivante, les événements s'accélèrent. Les casses se multiplient. Un cambriolage. Puis deux supplémentaires et encore trois autres. En tout, six casses en six jours avec la même façon de fracturer les portes. Actuellement, on est à peu près depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. On constate environ un cambriolage par jour. Pour une ville comme Brignol, c'est beaucoup. Dimitri en est persuadé. Il est sur la trace d'un gang qui est bien parti pour mettre la région à sac. Cette affaire mobilise toute la brigade où on commence à prendre le dossier très au sérieux. Il doit alerter son supérieur, l'adjudant Julien Navarro. Alors, j'ai mis à jour le tableau des synthèses des cambriolages. Il y en a eu un qui a été constaté par Stéphane. Même manière d'opérer, il trouve un objet sur place. Il brise la vitre à l'aide d'un caillou. Il rentre, il dérobe principalement des bijoux. En 17 ans de carrière, l'adjudant en a vu des délits en série. Mais une telle liste de cambriolages attribués aux mêmes auteurs, pour lui, c'est sans précédent. C'est des petits vols, mais c'est des vols qui sont commis chez des personnes qui n'ont pas forcément de grands moyens. Et puis, il y a quand même pas mal de choses. On a des bijoux, on a des numéraires, on a un téléviseur, des consoles de jeu, téléphone portable, un vélo, des parfums. Je peux vous assurer que quand on intervient chez les gens, c'est dur pour eux. Le fait qu'on rentre chez eux, qu'on leur casse la vitre, surtout qu'ils saccagent, c'est assez sauvage. Donc on ne peut pas se permettre de les laisser passer. Non. On est obligé de... Il faut qu'on agisse rapidement. Mais dans cette spirale infernale, les cambrioleurs vont commettre leur premier faux pas. Moi, je te tiens au courant, Jus. Ce matin, Dimitri est appelé sur un casse de plus. A priori, rien à voir avec les précédents. Cette fois, c'est un supermarché situé en plein centre-ville qui a été visité. Voici la boutique. Elle n'est pas très grande, mais le problème, c'est qu'elle est très fréquentée. Et le casse fait jaser dans tout brignole. Les gendarmes doivent vite l'élucider afin de rétablir un peu de calme. Et pour ne pas accentuer la psychose dans la ville, Dimitri nous demande de cacher notre caméra. Bonjour, ça va ? La forme ? En fait, voilà. Moi, c'est mon voisin qui fait un collet. Il est dessus parce qu'il a maintenu le bruit vers trois heures de ma tête. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cassé la vitre, en fait. Mais la vitre, comme c'est du sécuritaire, elle ne se cache pas en mini-minceau. Il doit enlever un tiers. Une fois qu'ils ont enlevé la vitre, ils sont portés avec. Ils ont déposé sur une voiture. Ça, c'était à lui. Le rideau, il était derrière. Cette porte, ils sont passés par cette porte. C'est ça. Je pense qu'ils ont dû rentrer à plat ventre, quand même. Ensuite, je suis arrivé là. Tout ce qui est ces alcooles. Sauf la péquilame, je pense qu'ils n'aimaient pas. Le rhum, le gin et les malbues, je pense qu'ils n'aimaient pas. Ils ont pris toutes les 50 ans, le whisky et le vodka. Et les pastilles, voilà. Ensuite. Voilà, ils sont venus ici, ils m'ont fait rasia sur tous les chocolats. Ils m'ont volé tous les chocolats. Ils sont passés derrière, ils ont fouillé tous les tiroirs. Ils m'ont envoyé en arrière, le bordel et tout. Ils m'ont pris la caisse avec le fond de caisse qu'il y avait dedans. De 200 euros, quoi. Et ils n'ont rien touché d'autre. Un préjudice qu'il chiffre à environ 2 000 euros au total. Le rayon d'alcool qui a été vidé. Des kilos de confiserie raflée. Le commerçant a une petite idée sur le profil des cambrioleurs. Moi, je sais qu'il y a certaines jeunes qui ne restent plus là, ici. Je ne les vois plus du tout. Même certains qui venaient, des fois, des petits jeunes qui venaient m'acheter des tchucs ou quoi. Des érosistes. Et il y a une équipe de jeunes... Des clients réguliers qui viennent... Non, ce n'est pas des clients réguliers, c'est que des jeunes. Je ne vais pas se prendre une bouteille de coco en tout. Que je ne les vois plus, justement. Ça serait bien de commettre la main dessus. Alors là, parce que moi, ça me fait... Ah oui, 2 000 euros de... Voilà. On vous tient au point. D'accord ? On fait comme ça ? Je vous remercie. Allez. Dimitri pense effectivement à quelques petits caïds. Et son enquête a une chance de progresser à cause d'un détail qui a échappé au casseur. Les caméras de surveillance. Le centre-ville en est truffé. Le marché. La zone piétonne. La place de la mairie. En tout, 29 caméras. Dont celle-ci qui est en ligne de mire, la gare routière où se trouve la Supérette. Dimitri se précipite au centre de contrôle géré par la mairie. Dans un endroit gardé secret. On va aller vérifier la présence éventuelle des auteurs des faits. Ou du moins recueillir certains renseignements sur le déroulement des faits. Sans témoin direct, la vidéosurveillance est le seul moyen dont il dispose pour tenter d'obtenir enfin une première piste. Il profite de la pose de l'opérateur pour visionner les bandes de cette fameuse nuit. Et c'est possible car les vidéos sont conservées un mois précisément en cas d'agression ou de vol. Les casseurs ont peut-être commis leur première erreur. Ici vous avez les heures qui défilent. Donc vous pouvez choisir l'heure que vous voulez selon le créneau horaire de la commission de l'infraction. Il visionne les bandes en se focalisant sur la caméra de la gare routière. Avec au fond à gauche la supérette. Et après minuit pour un gendarme, toute silhouette devient suspecte. Ça c'est déjà peut-être un élément intéressant. À 1h25, une demi-heure après la fermeture, il se dirige à la direction du supermarket là. Est-ce qu'il s'arrête à proximité ou pas ? Ouais, il y en a un qui jette un coup d'œil et il repart. Serait-ce un repérage, le gendarme continue le visionnage. Et à 3h07, il revoit le même groupe de 4 personnes sur la gare routière. C'est plus que suspect. Dimitri croit en sa bonne étoile. Les individus se dirigent vers la supérette. Quand subitement, la caméra gérée par un programme informatique change d'axe comme toutes les 10 minutes pour balayer un autre secteur. Pas de chance. Si c'est le groupe qui a fait le casse, Dimitri n'a aucune image et aucune preuve. Mais il ne s'avoue pas tout de suite vaincu. On va naviguer, on va changer de caméra, on va essayer de voir. Il jette un coup d'œil toujours vers les 3h du matin dans les rues qui partent de la gare routière. Et là, 7 minutes après avoir revu le groupe près de la supérette, il tombe sur une drôle d'image. 3h14, 3 individus porteurs de 2 sacs, apparemment bien remplis, traversent la place derrière la mairie pour se diriger au centre-ville. Mais ils ne sont que 3, or Dimitri avait repéré un groupe de 4, quand subitement, nouvelle image. Ah, le quatrième individu, pareil, il est porteur d'un caisson, apparemment bien rempli. Et c'est peut-être nos auteurs du cambriolage. Peut-être seulement, car il n'a pas de preuve, mais les indices s'accumulent. A 3h15. Voilà, bingo, les individus traversent rapidement et se dirigent. Donc là, c'est très bon pour nous. Ils sont assez pressés. On ne les voit pas fracturer la supérette. On les voit s'approcher, regarder à l'intérieur. Le créneau vert correspond. Donc ce sont quand même des éléments qui nous permettent de penser que ce sont les auteurs de ces faits. Maintenant, reste à les identifier. De toute façon, il n'a que cette piste à se mettre sous la dent. Alors Dimitri repart en arrière dans les vidéos. Il remonte le périple des suspects et recherche une caméra qui aurait pu filmer leur visage d'assez près. Là, voilà, ça y est. Lui, je le connais. Dimitri connaît le nom du suspect et pour cause. Il a déjà été arrêté plusieurs fois par la brigade. Il retrouve vite sa trace dans le fichier de la gendarmerie qui recense tous les délinquants. C'est un mineur qui a tout juste 17 ans. Mais c'est déjà un petit caïd à Brignol. Condamné pour cambriolage et vol en tout genre. L'adjudant découvre aussi qu'un juge l'a placé sous contrôle judiciaire. Et depuis, l'individu semblait se tenir à carreau. Est-ce qu'il n'aurait pas repris du service, notamment dans les cambriolages en série, qui continuent de semer le trouble à Brignol ? Dimitri va s'accrocher à cette piste en essayant d'identifier ses complices aperçus sur la vidéo. Et pour cela, il utilise une technique redoutable. Faire parler le téléphone portable du suspect. Il réquisitionne l'opérateur en urgence pour obtenir la liste des appels pendant la période des casses. Il repère vite un, puis deux, puis trois numéros qui ressortent tout le temps. Et sur le fichier fourni par l'opérateur, Dimitri va découvrir une autre information capitale. Chaque appel déclenche aussi un relais, un peu comme un mouchard, qui indique la position du téléphone et de son utilisateur dans un rayon d'un kilomètre. Dimitri se lance dans un travail de fourmi, repérée où se trouvaient les portables au moment des cambriolages. Là, le 4 janvier, entre 17h15 et 18h45, vous aviez une tentative de cambriolage sur la commune de Lasselle. Donc moi, je regarde le 4 janvier. Leur téléphone déclenche route de Candelon à Brignol. C'est à proximité de la commune de Lasselle. C'est le chemin qui mène sur la commune de Lasselle. Donc celui-là peut nous intéresser fortement. Ca veut dire qu'ils ont déclenché un téléphone portable sur le secteur au moment où il y a eu le cambriolage. Ca prouve qu'ils étaient là. Donc quand on les a regardés, on peut leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient là, à ce moment-là. Au terme de ses recherches, Dimitri a ciblé une dizaine de villas cambriolées où les portables des suspects se trouvaient à proximité. Et il n'est pas au bout de ses surprises. 5 jours ont passé et pendant l'épluchage des portables, les casses ont continué de plus belle. Dimitri Anquille les constatations. Des portes fracturées, toujours selon le même mode opératoire, avec des outils trouvés sur place. Les 2 gendarmes dénombrent maintenant plus de 15 cambriolages de ce type. Alors, toutes les patrouilles ont été mises en alerte pour essayer de surprendre les casseurs en flagrant délit. Bien reçu, vous arrivez par où ? Et ce soir-là, les 2 enquêteurs sont appelés en urgence. On a 2 individus qui se cachent à la vue des passants. Donc les gens ont appelé. Et ça peut correspondre aux individus qui nous font les cambriolages. D'autant plus que c'est toujours sur le village de... Là, on a été impactés à plusieurs reprises. Donc ils se trouveraient entre le haras du Val-de-Campes ? Oui, moi aussi, on arrive. À moins qu'on les trouve porteurs d'objets qui peuvent les mettre en cause. Ça va juste être un contrôle. Les gendarmes arrivent à retrouver en pleine nuit les 2 individus. Et la surprise, un des 2 rôdeurs n'est autre que le suspect numéro 1, identifié sur les vidéos du casse de la supérette. Lui et son copain sont soigneusement fouillés, mais ils n'ont ni butin ni outil. L'adjudant s'intéresse de près à son complice. Peut-être fait-il partie de la bande. Et le gendarme se demande alors combien ils pourraient être en tout. En attendant, il n'a rien contre eux. Il doit les relâcher. Bon, donc le principal suspect qu'on a, c'est celui qui a la casquette. J'ai regardé son sac et à l'intérieur, il y avait une paire de gants. Ça peut tout à fait servir à dissimuler les traces sur les cambriolages. Le deuxième individu qui était avec lui, il est connu aussi de nos services. J'ai déjà eu un garde à vue pour des faits de violence, des faits de raquettes. Le fait de savoir qu'ils sont ensemble dans un quartier résidentiel où on a beaucoup de cambriolages, c'est pas anodin, quoi. Et pourquoi vous ne les avez pas... Parce que j'ai pas d'éléments, là, j'ai rien. Ils ont rien sur eux, je les ai pas vus en train de facturer une baraque. Je vais faire un peu une investigation là-dessus. Mais j'ai rien qui me permet de... Là, là, tout de suite, de dire, ça y est, ils viennent de casser une maison. Pas le temps de souffler, nouvelle alerte. On vient d'être appelés sur un cambriolage, là, qui viennent de se commettre aujourd'hui. Malgré les nombreuses surveillances, ça tape tous les jours. Cette fois-ci, les voleurs sont revenus dans le centre-ville pour un cambriolage encore plus audacieux. En fin de journée, pratiquement aux vues et au su des voisins. Une fraction porte commune. C'est là que Dimitri va prendre conscience de l'ampleur et de l'organisation de la bande de casseurs. La maîtresse de maison est encore sous le choc et son conjoint bien dépité. Qui a vu les fractions ? D'accord. Vous êtes rentré à quelle heure ? Donc ça s'est passé entre 14h45 et 20h30. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Quand on est rentré, j'ai vu de suite qu'il n'y avait pas l'écran plat. Après, il y a eu trois ordinateurs. Trois ordinateurs ? Oui, parfait. Il y avait de l'argent liquide. Il y avait 450 euros. Après, il y avait un panier comme ça, avec des chargeurs et des ordinateurs. Donc ils ont pris carrément le panier ? Ils ont pris carrément le panier. Et pareil, dans la salle de bain, j'avais un sac casino où j'avais plié mon linge. Et ils ont renversé le sac et ils ont laissé le linge. Ils ont pris le sac sûrement pour mettre des trucs dedans. Mais les casseurs ont voulu trop en faire. C'est ce qui va les perdre. Un des membres de la bande aurait réalisé un repérage pas très discret quelques jours auparavant. Vous avez reçu la visite de personnes qui n'est pas de votre entourage ? Vous n'avez pas l'habitude de recevoir ? Nous, on a un doute sur une personne. Non, mais t'asso, moi, je veux quand même plus d'inviter. Après, c'est pour vous, vous êtes victime. Non, non, mais... Il s'agit en fait d'une ancienne connaissance qu'il n'avait pas revue depuis longtemps. Et pourquoi vous avez des soupçons ? Il est venu à Ventière. Il est venu à Ventière ? Oui. Dans le chiroir, là, il y avait mon petit ordinateur de porte-à-brouge. Oui. Et il m'a demandé de lui montrer. Alors pourquoi le couple charge-t-il ce mystérieux personnage qui a repéré l'appartement ? Pourquoi vous me dites ce nom-là ? C'est qui ? Dimitri n'en croit pas ses oreilles. Il s'agit de son suspect numéro 1, déjà identifié lors du casse du supermarché. Et maintenant, il a un deuxième individu dans le collimateur, celui qui a repéré l'appartement. Bientôt, il sera sur la piste d'un troisième homme. Deux jours plus tard, la victime du dernier cambriolage vient à la brigade pour faire une révélation inespérée. En enquêtant auprès de ses voisins, il a trouvé un témoin qui a vu les cambrioleurs en plein flagrant délit, avec les ordinateurs et les deux écrans plats. Vous aviez des renseignements importants à me communiquer, c'est ça ? Ouais, ben en fait, c'est jeune, là, il était en bas de chez moi. Ouais. Et j'ai dit, oh, par hasard, t'aurais pas vu quelqu'un naissant avec deux télés ? Il me fait, ben si, j'ai tout vu. J'ai dit, oh, je reste con. Et c'est là que je lui ai dit, tu serais prêt à venir à la gendarmerie témoigner, tout ça, comme quoi que t'as vu ? Le but, bon, il voulait pas trop parce qu'il avait peur, il a fait 16 ans, mais là, à midi, je lui ai parlé, oh là, il suivait là. Super, ça avance, ça avance. Pendant que Dimitri prend sa déposition, l'adjudant Navarro va interroger le voisin qui attend dans une pièce à côté, en espérant qu'il pourra décrire les casseurs. Mets-toi là, on approche pas. Bon, trois, ici. Donc, tu sais pourquoi t'es là, hein ? Pour le cambriolage qu'il est. D'accord, voilà, t'as un témoin important. Sur la place, ils allaient à la place de Montréal, ils étaient gardés. Ils ont posé les écrans, les deux écrans plats à côté de... Juste à côté, à l'angle de la place et de la rue de la rue. Il y en a, il a commencé à acharer, il a ouvert la voiture, il a ramené un. Au départ, je croyais qu'il était en train de déménager. Et après, c'est un collègue qui m'a dit... Il t'a dit que c'était fait que le riz, il s'est fait que t'a dit, ouais, mais c'est bon, t'as fait rien. Immédiatement, l'adjudant lui présente des photos de suspects qu'il a déjà dans son dossier. Mais problème, le jeune ne reconnaît personne. En revanche, un détail de son témoignage intéresse le gendarme. Les cambrioleurs, pour transporter leurs butins, se sont déplacés en voiture. Pas de suspect identifié, mais une nouvelle piste, une voiture à retrouver. Sans plus de précision, autant rechercher une aiguille dans une botte de foin. Mais les enquêteurs vont pouvoir compter sur des alliés inattendus. Les habitants de Brignole. La série noire des cambriolages a créé une atmosphère pesante. Dans cette ville de 20 000 âmes, où tout le monde se connaît, des citadins vont mener leur propre enquête et prévenir la gendarmerie de tout ce qui leur paraît suspect. Et trois jours plus tard, c'est un garagiste de la ville qui va fournir un élément capital à Dimitri et l'adjudant Navarro. Un vendeur d'accessoires pour voitures les appelle à propos du vol d'un autoradio. A priori, rien à voir avec leur affaire, mais encore une fois, en ne négligeant aucune piste. Ce qui s'est passé, c'est qu'une de nos clientes est venue nous dire qu'elle s'était fait forcer sa voiture. On lui avait volé un caisson préamplifié de marque qui est particulier au niveau des branchements. Un caisson comme celui-ci. Un produit plutôt rare. Trois jours plus tard, des jeunes lui auraient posé des questions sur le même matériel. Ce qui lui a mis la puce à l'horaire. Et comme par hasard, on est venu me voir pour savoir comment se brancher et avoir des câbles pour alimenter un caisson préamplifié de marque. Donc bon, tout de suite, j'ai fait le rapprochement. Il a fait le rapprochement et surtout, il a tout filmé. Car lui aussi possède des caméras de surveillance dans son magasin. Et là, encore une fois, grâce à sa bonne connaissance du terrain, Dimitri va repérer un individu qui ne lui est pas inconnu. Apparemment, ça serait... Le présumé voleur d'autoradio. Il est aussi suspecté dans plusieurs affaires de cambriolage. Serait-ce lui le conducteur de la voiture ? Le garagiste très observateur va fournir un détail crucial. Et nous, on a repéré la voiture. J'avais pris une matriculation. Super, bonne réaction. Merci. Au revoir. Il leur suffit de rechercher l'immatriculation dans le fichier des cartes grises. Et les gendarmes tombent sur ce genre de voiturette que l'on peut conduire sans permis. Ainsi que sur l'identité de son conducteur. A ce stade de l'enquête, Dimitri pense donc tenir 3 membres du gang. Le suspect numéro 1, son complice chargé des repérages. Et le chauffeur, un garçon de 17 ans, déjà connu de la brigade. Dimitri a transmis le signalement des 3 hommes et de la voiture à toutes les patrouilles. Et le soir même, elle vient d'être repérée. Il se précipite dans le secteur. Tu vois, elle est là. Elle était sur le parking de McDo. Ils sont en train de démarrer. Donc on va essayer de procéder à une filature, voir où c'est qu'ils vont et leur point de chute. On va la croiser, là. Baisse la caméra. La voiturette revient dans le centre-ville. Ses occupants feraient-ils route vers un cambriolage ? Dimitri décide de les prendre en filature. Allô ? Il y a 2 individus. Un de corpulence assez petite. Parce que vu la taille du véhicule, on ne voyait que sa tête. Et un autre beaucoup plus grand. Seulement filer à petite vitesse dans les rues désertes de Brignol n'est pas chose aisée. Dimitri, même en voiture banalisée, risque vite d'être repéré. C'est bon, ne t'inquiète pas, j'ai décroché là déjà. Et s'il a décidé d'abandonner la filature, c'est qu'il a une bien meilleure idée en tête. Le lendemain, à la brigade, il a trouvé la parade. Un dispositif électronique de géolocalisation qu'il ne souhaite pas dévoiler. Il a installé sur son ordinateur un logiciel qui lui permet de suivre tous les déplacements de la voiturette en temps réel dans toute la région. Il va ainsi pouvoir faire des rapprochements entre les cambriolages et les déplacements de la voiture. Une voiture sous surveillance, des factures de téléphone épluchées, des vidéos en pagaille. Les trois suspects sont dans le collimateur. Mais avant de serrer la bande, Dimitri veut identifier le quatrième homme repéré sur la vidéo. Dans tout gang organisé, il y a toujours un resseleur, c'est-à-dire un individu chargé d'écouler la marchandise volée. Pour retrouver sa trace, c'est encore la population qui va donner un petit coup de pouce à Dimitri. La brigade a reçu hier un appel d'un couple de bijoutiers qui a eu la visite d'un client bizarre. Peut-être un casseur qui cherchait à refourguer les bijoux volés. Faute de flagrants délits et d'empreintes, Dimitri s'accroche à la moindre piste. Bonjour. Je viens par rapport à l'appel d'hier soir. Apparemment, vous avez constaté la présence suspecte d'un individu, c'est ça ? Oui, il avait un comportement assez étrange. Il était assez nerveux. Il posait beaucoup de questions sur le rachat d'or. Et surtout, il ne posait pas les bonnes questions, en fait. C'est-à-dire ? Il posait des questions. Déjà, il voulait vendre de l'or, alors qu'il n'en avait pas. Ensuite, il voulait en acheter, donc ce n'est pas cohérent. Et puis le renseignement sur la vente d'or, c'était un peu... Dès qu'on a parlé de carte d'identité, de chèques, ça n'intéressait plus. On voyait bien que... D'accord. Apparemment, hier, vous m'avez indiqué que la bijouterie était munie d'un système de vidéosurveillance. Oui. Est-ce que je peux récupérer la photographie de cet individu ? Les images ont été stockées sur informatique. Et très vite, Dimitri tombe sur une vieille connaissance. Oh, putain ! Oh, Juju ! Juju ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je connais le gars, hein. C'est un des individus qui est formellement identifié au cours du 1er cambriolage. Le suspect numéro 1. Celui déjà repéré sur le cas de la supérette. C'est lui qui aurait été chargé d'écouler les bijoux volés. Tiens, viens voir. Regarde... Regarde l'image. Et dis-moi qui c'est. Voilà, c'est la bijoutière qui m'a dit que ce gars-là avait eu un comportement suspect. Et là, comme par hasard, c'est l'individu que nous avons formellement identifié qui correspond à celui qui va dans une bijouterie se renseigner pour le prix de l'or. Donc il y a quand même, oui, un lien direct avec l'effet. Encore quelques investigations comme ça, puis c'est bon. On n'a plus rien à faire. On les convoque et on peut aller m'en prison directement. Voilà. Comme ça, c'est bon. C'est bon. Allez, je te fais le PV. C'est bien parti. Cela fait maintenant un mois et demi que l'épidémie de cambriolage frappe la petite ville de Brignonne. Vous voulez quoi dans un premier temps ? Peut-être des écoutes ou ouvrir une information ? La mise sous surveillance du suspect numéro un, de son acolyte qui a commis plusieurs repérages et de l'homme à la voiturette a porté ses fruits. Les gendarmes, à force de recoupement, ont étoffé leur liste de suspects. En plus des trois premiers individus, ils pensent avoir identifié quatre complices. Sept cambriolures au total qui auraient un palmarès impressionnant. Donc on a déterminé ces sept personnes. Le préjudice sur les 32 ou 32 ou 33 cambriolages s'élève à plus de 100 000 euros. Pour une période très courte, c'est-à-dire un mois et demi. Bon, à la revente, ils n'auront pas ces 100 000 euros de bénéfices nets, bien sûr. Mais, oui, ça commence à faire beaucoup. Le dossier suffisamment étayé, les interpellations peuvent être programmées. Mais pour arrêter sept personnes en même temps, les effectifs de la brigade ne suffisent pas. Julien doit faire appel à des renforts musclés, le PSIG, le peloton d'intervention de la gendarmerie. Ce que je veux, c'est qu'on va couvrir le secteur sud, Brignol, Camps. Ce petit commando de 14 gendarmes est spécialisé dans les actions délicates. Et l'adjudant Navarro va les mettre au parfum. Car il vient de découvrir que dans la bande, le suspect numéro 1 n'est pas un enfant de coeur. Parmi les personnes qu'on a, en principe, ils ne sont pas spécialement connus dangereux. Mais, pour info, il n'est pas épais, il n'est pas dangereux. Mais, d'un autre côté, la dernière fois qu'il a été interpellé, il préparait un vol à marmé. Il avait un fusil à canoncier. Ils sont complètement asamutés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun repère. Pour que les interpellations soient carrées, il y a toute une paperasse à remplir. Et l'adjudant Navarro a besoin d'encore un peu de temps. Il programme l'opération dans 6 jours, lundi prochain. Mais le soir même, coup de tonnerre. Appel qu'il sache quand même qui c'est. Il est 19h et à la brigade, c'est le branle-bas de combat. A l'autre bout du fil, des gendarmes de la Roque-Bruçane, la ville voisine. Ils viennent d'interpeller en flagrant délit de cambriolage une partie de la bande. Confirmer ce qu'on avait. C'est ce sur lequel on travaillait. Sur les 7 membres du gang, 3 viennent d'être arrêtés par une autre brigade. Si les 4 complices restants l'apprennent, ils risquent de disparaître dans la nature avec le butin. Et toute l'enquête de Dimitri pourrait se dégonfler. Je suis débouté. Alors pour éviter ça, l'adjudant va tenter une opération risquée. Remettre en liberté les 3 interpellés afin de ne pas éveiller leur soupçon. Et arrêter toute la bande en bloc un peu plus tard. Mais c'est un plan audacieux. Il lui faut l'autorisation de la justice. Il va tenter de mettre dans le coup la procureure. Le souci qu'on a, c'est que le dossier n'est pas tout à fait clos de l'autre côté. Vu qu'on avait prévu de taper lundi. Donc on n'est pas tout à fait prêt. Que ce soit d'un point de vue matériel, comme au niveau de procédure. Pour pouvoir traiter tous nos objectifs maintenant. Et on voulait voir, je vais en parler à monsieur Nécoir, s'il y a moyen de... Ecoutez, je vous remercie madame la procureure. Oui, je vous remercie, monsieur le Président. Merci, au revoir. Elle trouve effectivement que c'est dommage, qu'il vaut mieux qu'on ait un dossier carré. Elle est intérieure, elle m'a proposé, elle m'a dit, en gros ce qui serait bien, c'est qu'on les remette en liberté. Je dis oui, sachant qu'on l'apprend l'indice. Donc elle aussi, elle pense que c'est mieux. L'adjudant et Dimitri ont gagné, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. Car si les suspects remis en liberté ne sont pas repris et commettent d'autres cambriolages, cela pourrait barder pour les matricules des gendarmes. Et le lundi matin, Dimitri est sous pression. C'est le commandant de la compagnie en personne qui va diriger les opérations pour être sûr qu'aucun des casseurs ne puisse s'échapper. Il en va de la réputation de la brigade. Il est exactement 5h15 à 5h45. Dernier délai. Je veux la mise en place, la mise en place des binômes d'enquêteurs. L'opération démarre. Reste à espérer pour les gendarmes que la bande ne se soit pas évaporée dans la nature. Le peloton fonce sur son premier objectif. Un des hommes de main du supermarché inconnu de la brigade, il n'a jamais été arrêté jusqu'ici. Toi, c'est à l'opposé. On tape les 2 étages en dessous, là. Allez, c'est bon, les gars, on démarque. Tout repose sur l'effet de surprise. Il faut cueillir le suspect au saut du lit. Le commandant a repéré les lieux. Le bâtiment est cerné. Le voleur présumé ne peut pas s'échapper, sauf imprévu. J'en ai pas envie, dépêchez-vous d'ouvrir ! A 3, je casse la porte ! 1 ! 2 ! Je vais casser la porte ! 1, 2 ! Attention, les gars, prêt pour la pénétration ? Reste-toi, reste-toi ! Restez là, reste-toi ! Allez, bouge pas ! Allez ! Vas-y, vas-y, vas-y. Je n'aime personne. Ok, bouge pas, comment tu t'appelles ? Ok, d'accord. C'est pas toi qui viens chercher. Petit stress chez les gendarmes, impossible de mettre la main sur l'individu recherché. Regardez le placard, le placard. C'est fermé, là. C'est clair ? Asseyez-vous, on va vous expliquer. Votre fils, il est où ? Voilà. Il habite en ville. Il habite en ville ? Oui. Vous avez l'adresse ? L'adresse ? Le oiseau s'est envolé, l'opération débute mal. Tiens, jeune homme. Finalement, les gendarmes auraient-ils trop tardé à intervenir ? Il n'y a plus une minute à perdre, il se rue tout de suite au domicile du suspect numéro 1, le jeune à la casquette. C'est un peu le chef de la bande. Si lui aussi est introuvable, l'opération serait un fiasco. Et d'après l'enquête de l'adjudant Navarro, il se pourrait que le suspect soit armé. La consigne particulière, la plus importante, usage des armes conformément au texte réglementaire, donc légitime défense. Il faut prévoir le pire, d'accord ? Les gendarmes investissent le plus discrètement possible un vieil immeuble du centre-ville. Gendarmerie ! Vous ouvrez ! Dépêchez-vous, votre roi, je casse la porte ! Dépêchez-vous, la gendarmerie ! Allez, les gendarmeries, ouvrez ! Ouvrez ! Allez, 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 allez ! Go, go ! Allez, go ! Allez, go ! Allez, go ! N'osma, la petite, la petite aussi. Allez, là, attention, il y a un renforcement, là ! Tu bouges pas de l'eau ! Et au bout de quelques secondes, ils ont trouvé leur proie. La petite, la petite. C'est ça, c'est ton objectif. C'est ça, c'est ton objectif. La mère comprend vite la situation et se met à invectiver son fils dans un français approximatif qui échappe aux gendarmes. Le suspect est suivi par un juge des mineurs puisqu'il a déjà été condamné pour cambriolage. Et sa mère est furieuse de voir que, malgré tout, il est à nouveau interpellé. Maintenant que le suspect est menotté, il ne peut plus s'échapper. Les gendarmes vont alors se diviser. Une partie va perquisitionner le modeste appartement. Et un autre groupe repart en intervention pour cueillir le deuxième suspect. Bon, les gars, vous vous rembarquez dans les véhicules. Rendez-vous. Attends, il est 6h30. Vaites les brignoles, vaites les brignoles, le petit brignol. Il est 6h39, mais par rapport à nos prévisions, on est en avance. Cette fois, il s'agit d'interpeller le membre de la bande qui était aperçu en train de faire des repérages avant les casses. Il est suspecté d'avoir été là lors du cambriolage de la supérette. Les gendarmes vont encercler le pavillon. Côté jardin, afin d'éviter toute fuite. Et côté rue, pour bloquer la porte principale. Gendarmerie, dépêchez-vous d'ouvrir. Gendarmerie, dépêchez-vous ! Cet homme, le père n'intéresse pas les gendarmes. Leur cible, son fils de 18 ans. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est sérieux. C'est vrai, un des plus actifs. Donc on vient de chercher parce que t'as fait quelques conneries. Le gendarme veut profiter du choc de l'intervention pour tenter de le faire avouer tout de suite. On va te notifier, t'as à mesure. Donc on va effectuer une perquisition à ton domicile, notamment ta chambre, d'accord ? T'as des objets qui proviennent de cambriols ou pas ? Oui, voilà. On va établir une relation de confiance, pas besoin de perdre du temps. Si tu veux me dire les endroits, ça évitera de... Ici ? Première aveu, première preuve, un petit baladeur d'une centaine d'euros. Où ça ? Proviens-nous celui-là. Dimitri passe la chambre au peigne fin. Et il fait découverte sur découverte. Encore un baladeur. Celui-là aussi. Des parfums. Une façade d'autoradio. Et même une bouteille de whisky qui pourrait provenir du casque de la supérette. Une paire de gants usagés, bien pratiques pour ne laisser aucune empreinte. Et plus inquiétant, un pistolet à air comprimé qui fait plus vrai que nature. Ça peut servir notamment dans le cadre de vols en armée. Une personne non-avisée peut croire que c'est une vraie arme. Autre chose à déclarer ? Non. Dimitri a bien préparé sa perquisition. Il s'est fait une liste de tous les objets dérobés. Il a assez des babioles. Maintenant, il voudrait dénicher du loup. Des bijoux, t'as des bijoux ? Non. Ils sont où les bijoux ? J'ai pas de bijoux. Ils sont où ? J'ai pas de bijoux. Ils sont où les bijoux ? Mais j'en ai pas. Écoute bien ce que je te dis. La seule chose qui peut que tu n'ayes pas en prison, c'est ça. Que tu assumes tes responsabilités et que tu me dises tout, exactement tout ce que tu as fait. Et les objets où ils sont. Notamment les bijoux. C'est la seule chose qui peut ne pas te faire rentrer en prison. Les bijoux qui te voulaient gérer. Le jeune homme est-il sincère ? Dimitri ne désarme pas. Il s'attaque au linge de maison. Une planque traditionnelle pour les valeurs. Et là, bingo. Ah, ben voilà. C'est un bijou en or. Et les clés d'un véhicule au Corsa. Et 20 euros. Qui sont dissimulés. Comme ça, sous un drap. Faut pas commencer à me prendre pour un idiot. D'accord ? Parce que ça va pas aller entre nous. C'est pour ça. Je te le dis de suite. Je t'ai demandé tout à l'heure s'il y avait d'autres objets. Tu m'as dit non. Je pense que t'es dans une situation où il vaut mieux pas mentir. Au départ. Belle prise. La chaîne en or fait bien partie du listing de Dimitri. En revanche, il n'a pas encore été signalé d'Opel Corsa volé. La clé, elle vient d'où ? Une maison que tu as fait hier ? Hier, c'était dimanche. La bande ne s'accorde aucun répit. Elle casse même les jours fériés. Est-ce que ça vous appartient ? En tout, le gendarme met la main sur une dizaine d'objets. Et à nouveau, ce sont les parents qui vont tomber de très haut. Ils sont complètement désemparés. Depuis quelques temps, leur fils unique était devenu un mystère pour eux. Il rentre vers quelle heure ? Je ne sais pas. Il dort chez les copains. Depuis le jour de ses 18 ans, on n'existe plus. Il ne mange même plus avec nous. On ne le voit plus. On ne le voit plus. D'accord. Il rentre pour dormir. Parce qu'il rentre le soir. Nous, on dort déjà. Vous connaissez ses collègues, ses fréquentations ? Le grand malheur, c'est ça. Vous ne connaissez pas ? Il ne devrait même pas un copain. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Le faire travailler, c'est quasi impossible. C'est incompréhensible. C'est ce que je lui ai dit. Il n'a pas l'heure de vivre dans la pauvreté ou dans le malheur. Je ne sais pas. Il a besoin de quelque chose. Il ne sait pas forcément pas nécessiter. Il faut l'encaisser. Ça fait mal. Ça fait mal. Le suspect étant majeur, il est seul responsable de ses actes. Il risque donc de la prison pour ses forfaits. La perquisition aura duré deux heures et elle a été fructueuse. Mais les suivantes ne seront-elles autant ? Le peloton d'intervention n'a pas assisté à la fouille. Il s'est immédiatement rendu chez le troisième suspect. Il s'agit du conducteur de la voiturette qui servait à transporter le butin des cambriolages. Les gendarmes attendent beaucoup de cette interpellation dans cette maison nichée au fond des bois. Les gendarmes interviennent pour la quatrième fois en moins de deux heures. Et les gendarmes à droite, il ne vient sauf au fond. Je suis à droite. Pousse, tout ça. Bouge pas. Mais rien. Au sol, au sol. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Donne ta deuxième main ! Je l'ai fait, je l'ai fait ! Donne ta deuxième main, on t'a dit ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, doucement, doucement ! Hé, garçon, tu vas baisser d'un ton, déjà ? OK ? Oh, regarde-moi ! Tu baisses d'un ton ! C'est le gendarmerie. D'accord ? Hé, c'est pas un gamin de 17 ans qui va me parler sur ce ton-là ? Tu m'as compris ? Oui ou non ? Mais j'ai fait quoi, alors ? Pour être expliqué ? Dans le cadre de cette garde à vue, vous n'avez fait scier de droit. J'ai dit ce que j'ai volé ! Vous m'écoutez, monsieur ! C'est moi que vous écoutez pour l'instant, c'est pas l'inverse, d'accord ? Est-ce que vous souhaitez vous entretenir avec un avocat ? Je sais pas. C'est oui ou c'est non ? C'est pas je sais pas. Je sais même pas ce que je veux avoir, ce que j'ai fait, là, je sais rien. L'effet de vol, monsieur ! Vous avez compris, l'effet de vol aggravé ? Voilà, mais vous avez pas volé, c'est bien, on en parlera tranquillement pendant votre garde à vue. Donc si vous voulez déjà commencer sur le principe, j'ai rien fait, vous avez intérêt à vite réfléchir, parce que vous allez vite voir ce qui va se passer, d'accord ? L'enquête, elle est là, elle est faite, l'enquête. L'enquête, c'est tout ça déjà pour vous, d'accord ? Ça, c'est rien que vous, ça. Rien que vous, tout ça. D'accord ? Vous avez retrouvé des empreintes sur moi ? Ah, les empreintes non, mais on a mieux que ça. On a mieux que ça, monsieur. On a même mieux que ça. Ils veulent tout m'en prendre, là, ça y est. On dirait j'ai fait un meurtre. Le gendarme a repéré un premier indice qui l'intéresse. Non, ça, vous prenez pas ça non plus. Une casquette blanche, aperçue sur la vidéo du casque de la supérette. Ça, ça fait partie des éléments de preuve. Donc on investe ? Oui. Mais le suspect clame son innocence sur toute la ligne. Pour le faire tomber, il va falloir trouver beaucoup d'objets volés et la moisson se révèle fournie. Les gendarmes mettent la main sur toutes sortes de matériel, notamment hifi, de provenance plus que louche. En tout cas suffisamment pour informer le père des soupçons qui pèsent sur son fils. Si on vient le chercher, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas par hasard. C'est qu'il était sous surveillance depuis un petit moment déjà. Donc... Donc il a été vu, reconnu sur des cambriolages, localisé sur des cambriolages. Donc je dis pas que c'est le meneur du groupe, hein, mais il fait partie du noyau dur, en quelque sorte, du groupe. Voilà. OK. Pour l'instant, le suspect à la voiturette n'a rien avoué. Ce qui complique bien la tâche des gendarmes. Car maintenant, il va falloir déterminer exactement qui était sur chaque cambriolage. Et la tâche ne s'annonce pas facile, car il y en a plus de 30. En attendant, Dimitri ne cache pas sa satisfaction. Le butin récupéré au cours des perquisitions commence à s'amonceler. On est bon, là. On est très, très bon, là. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, mais t'es dans le vrai. C'est bien ce que j'ai dit au départ. Il est au jus, au jus. On est dans le bon, là. T'as vu les bijoux, peut-être ? Ouais. C'est pour ça que je te dis ça. On a trouvé ton mot. T'as une chaîne en or 20 euros et la clé d'une Opel d'hier. Là, celui-là, il est volé. Encore une grosse journée, voire deux pour donner les présentations au tribunal. Et après, ça sera bon. On pourra respirer un petit peu. En attendant leurs auditions, les interpellés vont mijoter dans les cellules de garde à vue. Or, le suspect numéro un, déjà enfermé, essaie d'influencer ses copains. Le premier à être interrogé est le suspect interpellé par Dimitri, qui avait déjà commencé à avouer lors de la perquisition. Mais va-t-il reconnaître le casse du supermarché ? Le gendarme sort ses atouts maîtres des photos issues de la vidéosurveillance. Vous vous regroupez, juste avant de commettre le cameroulage, place Robinet. Là en haut, là, les 4, là. Et surtout, à 3h15 après les faits, vous êtes 3 à partir place de Camille. Je t'ai dit qu'il faut aller assumer tes responsabilités, garçon. Qui a participé à... Le collègue à ***. Alors, il y avait ***. Moi. Son collègue. C'est qui, son collègue ? Je sais pas aussi. Ouais. Le jeune avoue sa participation et balance le chef de la bande. Mais il refuse d'en dire plus. Alors Dimitri va tenter un coup de bluff. J'ai collé tous. On les a en photo, on sait qui c'est. Pas besoin de dire c'est des collègues. Parce que c'est en audition. Mais j'ai pas envie de le dire. Non, j'ai pas envie. Mais parce que c'est en audition. Ça m'arrange pas de balancer le collègue. Mais tu balances rien du tout. On le sait qui c'est. Bah voilà. Parce que c'est en audition garçon. C'est en audition. Tu crois que ce matin on est allé chercher qui ? On vient pas chercher les gens au hasard. Il n'en dira pas plus. C'est suffisant pour tenter de confondre le suspect numéro un. Mais les gendarmes vont tomber sur un os. Le chef présumé de la bande se défend comme un beau diable. Avec à ses côtés comme il l'avait demandé. Une avocate commise d'office. Il vous met en cause pour avoir commis un cambriolage au préjudice de la super. Donc lui il vous met en cause. Il dit que vous avez participé au fait. Qu'est ce que vous allez dire là dessus. Il y a rien à dire parce que je suis. J'ai pas commis sur vous. Le 10 janvier 2012. Au cours du cambriolage il était dérobé trois montres. Deux colliers et un bracelet. Et un sac plastique qui contenait un téléphone portable. Et un appareil photo numérique. Voilà il dit que vous étiez avec lui sur le cambriolage. C'est faux ? C'est totalement faux. Ils essaient tout de me mettre sur le dos. Là il y a combien de filles là qui me disent moi, 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 moi. Ils m'ont remis tout sur moi. Moi je suis pas comme eux. Donc je vais pas remettre les choses sur mon dos. Je lui dis que je suis innocent. Moi je suis innocent. Vous êtes reconnue sur des vidéos. Vous êtes reconnue par des victimes. Je suis reconnue sur des vidéos. Vous avez quand même des gens tc dans deux vols. Et en plus chez vous on retrouve quand même un objet volé. Un objet volé. Un monde qui a été dérobé sur un cambriolage. D'accord. Alors. Alors. Alors je suis innocent. C'est tout. Je suis innocent sur tous les faits. Tous les faits qui sont là. Je sais pas si c'est un complot. Je sais pas qu'est ce que c'est. Sur tous ces faits là je suis innocent. C'est tout. Ils savent que je suis connu pour cambriolage. Et c'est tout. Sur tous ces faits je suis innocent. C'est tout. Je suis innocent. C'est tout. Le jeune suspect n'a rien avoué. Mais les gendarmes ont semé la zizanie dans la bande. En sortant il passe devant le bureau. Où se trouve son copain qui l'a dénoncé. Les insultes fusent. On balance. Alors ça faut noter ça. Regardez. Venez voir un petit peu là. Au même moment. Dimitri accueille les victimes. Pour qu'elle puisse examiner le butin retrouvé. Ce jour là. C'est une centaine d'objets. Qui sont étalés sur la table. Téléphone. Des montres. Des bijoux. Même le faux pistolet a été dérobé. Ça la montre c'est sûr. Moi il me semblait bien que c'est là. C'est parti. C'est ça. C'est ça. C'est celui là. La montre. Les dollars. Les montres. Oui c'est ça. Les dollars c'est ça. Oui c'est mon fils. Il est à les Etats-Unis. Il garde un souvenir. Regardez bien. Prenez le temps de faire le tour. Ça. C'est tout à moi certainement. C'est tout à moi tout à l'heure. Pas tout à vous. Attention. On va vérifier. Il y a eu 38 cambriolages. Donc c'est presque un par jour. Donc si vous mettez pas un terme à leur agissement là. Vous recensez 300 victimes à la fin de l'année. Donc c'est bien que ça s'arrête. Je pense qu'on aura beaucoup moins de cambriolages. Les jours qui vont qui vont suivre. Et c'est très bien pour nous. C'est bon. A la fin des auditions. Les gendarmes sont sûrs de leur coup. Ils peuvent imputer 38 cambriolages à la petite bande. Les jeunes suspects vont maintenant être présentés à un juge. Qui va les réinterroger. Passer au crible. L'enquête de Dimitri et de l'adjudant Navarro. Pour déterminer le nombre de cases dont les jeunes se seraient rendus coupables. Les mineurs risquent un placement dans un centre éducatif fermé. Et les majeurs jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. S'ils sont condamnés pour vol aggravé.